Bonjour les gens, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo un petit peu spéciale sur la dernière mise à jour de New World qui vient de sortir et qui s'appelle Into the Void et plus précisément une petite vidéo spéciale sur la nouvelle arme qui a été ajoutée dans le jeu qui s'appelle donc le Void Gauntlet ou les Gantlets du Néant en français d'ailleurs je sais pas pourquoi c'est les Gantlets du Néant au pluriel parce que techniquement t'en a qu'un donc je vais vous montrer à quoi ressemble cette arme, quelles sont ses attaques normales, ses attaques puissantes, ses différents pouvoirs, ses différents passifs ses différents pouvoirs ultimes, tout ça sur des monstres de relativement haut niveau, alors après pas avec l'équipement le plus adapté pour le faire mais c'est un bon moyen pour vous de voir un petit peu à quoi ressemble l'arsenal dont dispose cette arme afin de vous aider à décider si ça vaut le coup ou non de la leveler pour vous faire éventuellement un build avec donc sans plus d'introduction on va immédiatement entrer dans le feu du combat pour voir un petit peu ce que ça donne ce nouveau joujou dans New World alors notre nouvelle arme qui vient d'être intégrée, je vais bouger un peu parce que l'autre derrière avec son arc il a pas l'air d'avoir des intentions très positives notre nouvelle arme qui vient d'être intégrée avec le dernier patch de New World c'est en fait l'espèce de disque que vous pouvez voir là à main ceinture ce sont les gantelets du néant et d'ailleurs je sais pas pourquoi en français ça s'appelle les gantelets du néant au pluriel parce que techniquement t'en as qu'un de gantelets du néant lorsque tu les déploies voilà à quoi ça ressemble donc vous pouvez voir une espèce de gant démoniaque avec notre disque que l'on avait à la ceinture qui est désormais en train de flotter au dessus de notre main alors c'est techniquement une arme à distance mais comme vous allez le voir un petit peu plus tard dans cette vidéo il y a un astérisque à mettre à côté de ce détail et c'est une arme qui a également un fonctionnement un petit peu particulier à certains égards donc comme vous pouvez le voir ici inflige 100% de dégâts du néant sur une attaque légère inflige 125% de dégâts du néant sur une attaque lourde mais vous soigne également à hauteur de 20% des dégâts infligés donc c'est une arme qui a un soin direct donc là vous pouvez voir j'ai 4926 points de vie et désormais j'ai 5048 points de vie donc c'est un moyen de te soigner avec tes attaques chargées donc voici l'animation et ça ce sont nos attaques rapides alors je vais être très franc je suis pas très fan de l'animation d'attaque de cette arme parce que je trouve que le mouvement de l'arme lorsque tu es en train d'attaquer les espèces de gifles qu'il est en train de mettre dans le néant je trouve que ça cache un peu le projectile et je pense que dans certains combats un peu chaotiques et ce ne sont pas les combats chaotiques qui manquent dans New World je pense que ça va être un peu dur de garder l'oeil sur notre projectile et donc de réellement voir si on vise au bon endroit disons parce que le curseur central certes il t'aide à viser mais quand les ennemis sont en mouvement et tout et que tu dois viser à côté ou viser en avance ou viser en déplacement surtout en PVP n'est-ce pas tu dois parfois plus te fier sur le déplacement et la vitesse de ton projectile que sur le curseur lui-même et vu que le projectile est assez discret et que le mouvement du personnage est assez conséquent je trouve que ce n'est peut-être pas aussi lisible que ça peut l'être sur les bâtons vous voyez le projectile est beaucoup plus visible et c'est également le cas sur les autres armes à distance telles que le gant de glace ou le bâton de feu alors au-delà de cette attaque forte enfin de cette attaque chargée qui peut vous soigner il y a une autre particularité avec cette arme c'est qu'on ne peut pas bloquer alors une fois de plus il y a une condition spéciale à ce fait qu'on ne peut pas bloquer mais lorsque l'arme est dans sa condition naturelle qui est celle-ci donc sa condition d'attaque à distance à la place de bloquer on va en fait utiliser une aptitude spéciale qui va nous grignoter notre vie donc là vous voyez si je fais ça je perds de la vie de manière assez rapide d'ailleurs et vous pourriez vous dire mais à quoi ça sert de perdre ta propre vie et bien ça sert très simplement à recharger mon mana très vite là vous pouvez voir je viens de me remettre tout mon mana extrêmement rapidement donc le gant enfin les gantelets du vide bien qu'une fois de plus il n'y en a qu'un donc je ne sais pas pourquoi c'est au pluriel mais les gantelets du vide une fois de plus une arme un peu zarbi et une arme qui va vous permettre de gérer votre mana en direct parce que là si j'utilise par exemple ces aptitudes de mon bâton de soin voilà donc j'ai buté du mana et hop là soudainement j'ai déjà tout mon mana donc ça ça va évidemment être très pratique et très important dans la gestion de cette arme ça va également être très pratique et très important dans la relation que cette arme va avoir avec votre arme secondaire parce que je pense que c'est clairement une arme qui a pour objectif d'être utilisé avec une arme secondaire qui utilise du mana parce que sinon cette aptitude peut-être pas être aussi utile qu'elle peut l'être dans ce cas là et ça va également être une arme qui va très bien se combiner avec le bâton de soin parce que là je sacrifie de la vie pour me redonner du mana et là je sacrifie du mana pour me redonner de la vie et tout le monde est ravi quelque part et vu qu'il s'agit d'une arme qui se combine très bien avec le bâton de soin il s'agit d'une arme qui comme vous pouvez le voir ici utilise l'intelligence en tant que stat principale alors j'en ai pas beaucoup d'intelligence je suis pas vraiment équipé pour je suis davantage un healer qu'un DPS en temps normal mais a également une stat secondaire qui est la concentration et c'est donc la première arme du jeu à utiliser la concentration en tant que stat secondaire donc je pense que ça va être une arme qui va être très attractive sur le papier pour une multitude de raisons pour les healers parce que bon après évidemment il y a beaucoup de healers qui se traballent avec une hache à deux mains et je vais pas prétendre que c'est pas mon cas parce qu'on peut le voir ici que j'ai la maîtrise de l'achat de mains au niveau 20 mais je pense que c'est une arme magique qui va avoir vraiment un côté très attractif pour les healers notamment grâce à cette aptitude à remonter du mana très très vite parce que pour un healer le fait de devoir sacrifier de la vie pour remonter du mana c'est pas un très gros sacrifice dans le sens où tu peux remonter ta vie avec tes sorts de soins donc je pense que ça va être vraiment une arme très très cool là dessus un petit peu comme l'aptitude du gant de glace qui te permet de te transformer en pilier de glace là et qui te permet de régénérer ton mana super vite je pense que ce pouvoir là ça va être vraiment très 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 utile pour les healers alors la première aptitude du gantelet du néant que je vais vous montrer se trouve dans l'arbre annihilation et s'appelle l'âme de néant et est probablement la plus cool je dirais d'un point de vue purement fonctionnel vu que l'âme de néant va en fait transformer nos attaques de base en attaques de corps à corps donc le gantelet du néant est techniquement une arme à distance mais lorsque vous allez utiliser la lame de néant pendant 15 secondes vous allez désormais pouvoir attaquer au corps à corps avec des attaques rapides franchement rapides d'ailleurs qui infligent 100% de dégâts ou une attaque chargée qui inflige 150 et en plus de se battre au corps à corps avec cette lame de néant on va également infliger un double debuff qui s'appelle désintégration qui cause 5% de dégâts d'armes par seconde et en plus réduit l'absorption des dégâts de l'ennemi de 5% aussi et on peut cumuler ce debuff jusqu'à 3 stacks ce qui est évidemment plutôt cool parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont réagir et interagir avec les debuffs sur le gantelet du néant donc du point de vue des skills secondaires que l'on va filer à notre lame du néant nous avons la lame fortifiée qui va nous donner fortification au lancement fortification qui va nous donner donc 20% d'absorption des dégâts pendant 5 secondes c'est cool un peu dommage que ça dure que 5 secondes par contre vu que la lame elle même dure 15 secondes ensuite nous avons néant cruel qui va nous donner des dégâts critiques plus importants avec cette lame du néant alors ça peut paraître pas super impressionnant ça mais ça va en fait se combiner avec certains des autres passifs de l'arbre annihilation de manière assez intéressante et enfin nous avons la lame vampirique qui va nous permettre lorsque l'on fait notre attaque déstock donc notre attaque chargée de nous soigner à 5% des dégâts d'armes par cumul du debuff des intégrations sur la cible donc comme j'ai dit le gantelet du néant que ce soit dans l'arbre annihilation ou dans l'arbre putréfaction d'ailleurs va beaucoup agir, réagir et interagir avec les debuffs que l'on va coller sur les ennemis et donc ça c'est un des moyens d'interagir avec notre debuff des intégrations ce qui va nous permettre de nous soigner un peu et vous noterez que la quantité de ce soin et de d'ailleurs tous les soins qui sont causés par le gantelet du néant tous ces soins ne dépendent uniquement de la stade de concentration donc c'est une arme intelligence et concentration mais toute la partie soins que ce soit sur les soins directs ou le vol de vie ça dépend uniquement de la concentration donc assez parlé stat, on va aller voir à quoi ça ressemble donc je rappelle que l'attaque de base du gantelet du néant c'est ça donc une attaque à distance l'attaque chargée c'est ça pareillement une attaque à distance mais quand j'active ma lame du néant et bien soudainement je déploie cette espèce de sabre d'énergie que j'utilise à une main comme vous pouvez voir ça attaque très très vite donc ça c'est l'attaque de base et ça c'est l'attaque chargée l'attaque chargée qui à l'heure actuelle comme vous pouvez le voir va me soigner un petit peu puisque comme je l'ai dit l'un des skills secondaires de cette aptitude te permet de te soigner avec ta lame du néant en fonction du nombre de debuffs de désintégration que tu as sur l'ennemi donc le debuff de désintégration vous l'avez probablement déjà remarqué sur l'ennemi n'est-ce pas c'est ce petit symbole qui apparaît au dessus de sa tête donc voilà on peut en coller jusqu'à 3 cumuls comme vous pouvez voir ça fait des dégâts progressifs donc là l'ennemi prend des dégâts et ça réduit également la quantité donc d'absorption de dégâts de l'ennemi ce qui te permet de lui faire d'autant plus mal et à tes potes également de lui faire d'autant plus mal au fur et à mesure que tu lui tapes dessus et si tu as pris donc le skill secondaire qui te permet de te soigner avec l'attaque des stocks donc celle-ci là tu peux te régénérer dessus alors l'un des trucs qu'il faut bien considérer avec la lame du néant c'est que techniquement elle est assez longue à recharger par rapport à sa durée parce qu'elle dure que 15 secondes et son temps de recharge de base est aux alentours des 25 secondes là vous voyez il est un peu réduit mais c'est à cause de mon équipement cela étant dit c'est pas un très très gros problème parce qu'il est vraiment super facile de réduire son temps de recharge de manière à ce que tu puisses l'utiliser en continu vous pouvez d'ailleurs noter là que j'ai eu aucun problème à l'utiliser en continu et je vais d'ailleurs vous le montrer là celui-là vous voyez je vais l'activer donc vous allez voir voilà donc temps de recharge en bas vous pouvez voir il est à 22 secondes mais vous allez voir que le temps de péter la gueule à ce type avec mes attaques de base voilà donc j'ai toujours ma lame de néant là n'est-ce pas elle n'est pas finie comme vous pouvez le voir donc elle dure que 15 secondes mais vous voyez qu'elle s'est rechargée à temps quand même pourquoi est-ce qu'elle s'est rechargée à temps quand même et bien parce qu'il y a plein de choses dans ce jeu qui te permettent de réduire tes temps de recharge que ce soit sur ton équipement donc par exemple au hasard sur mes gantelets du néant là vous pouvez voir que j'ai les attaques légères et lourdes qui réduisent de 2,5% les temps de recharge de mon arme ce qui est évidemment très pratique mais on va également avoir certains de nos passifs de cet arbre qui vont également être très cool pour réduire mes temps de recharge par exemple celui-ci plus 5% de réduction du temps de recharge pour toutes les capacités en touchant les ennemis affectés par au moins 3 cumuls d'affaiblissement donc ça peut provenir d'affaiblissements différents donc ça c'est pratique pour tous les debuffs que vous allez coller sur les ennemis parce que vous allez en coller des debuffs notamment les 3 debuffs qui sont infligés par la lame de néant donc tout ça ça va vous permettre de réduire ce temps de recharge et si vous le désirez oui merci de me rappeler de mes impôts fonciers au passage si vous le désirez vous pouvez vraiment rendre cette lame de néant finalement beaucoup plus rapide à recharger et suffisamment rapide à recharger pour ne pas avoir à trop s'inquiéter de pouvoir la remettre en cours alors l'un des trucs auquel il faut faire très attention par contre avec la lame de néant c'est que si vous l'activez et que vous switchez sur votre deuxième arme quand vous revenez sur le gauntlet la lame de néant elle est partie donc ça il faut faire très gaffe parce que c'est un coup à se retrouver au corps à corps avec l'attaque à distance du gantlet du vide ce qui est évidemment pas l'objectif donc là dessus il faut faire attention à ne pas s'arnaquer alors après d'un point de vue manuel si vous activez la lame de néant et que vous désirez la désactiver vous pouvez la désactiver à n'importe quel moment en réappuyant sur le bouton vous noterez évidemment que ça ne remet pas le cooldown à zéro donc il faut bien choisir son moment pour le faire mais ouais d'un point de vue fonctionnel je trouve vraiment très très cool ce pouvoir le fait que ça transforme une arme à distance en arme de corps à corps et j'aime bien généralement les armes qui infligent des dégâts progressifs dans les MMO donc c'est une aptitude que je trouve relativement stylée alors petit détail important à noter c'est que en temps normal il ne me veut pas du bien lui hein en temps normal il n'est pas possible de bloquer avec le gantelet du vide mais lorsqu'on utilise les lames du néant on peut bloquer et ce que ça veut dire c'est qu'on ne peut plus utiliser notre sacrifice de vie pour remonter notre mana donc c'est une bonne chance de pouvoir bloquer mais tu perds également l'accès n'est-ce pas à ton aptitude de sacrifice qu'on peut d'ailleurs utiliser en mouvement au cas où c'était pas évident donc gardez ça en tête lorsque vous utilisez la lame du néant elle se comporte vraiment comme une arme de corps à corps pour le meilleur et pour le pire alors la seconde aptitude que je voudrais vous montrer sur le gantelet du néant toujours dans l'arbre annihilation c'est cette aptitude là qui s'appelle abnégation donc toujours dans le thème de l'annihilation qui est un arbre basé sur une distance de combat relativement proche de l'ennemi disons abnégation va en fait coller une zone de dégâts au sol qui va non seulement causer des dégâts progressifs à l'ennemi donc 30% de dégâts d'armes par seconde mais va également buffer vos potes et va également un petit peu plus tard débuffer vos ennemis donc là vous pouvez voir qu'on va coller le buff renforcement surtout vos alliés qui sont dans la zone qui vont donc augmenter leurs dégâts de 20% mais avec les aptitudes secondaires vous collez également là avec abnégation flétrie un débuff aux ennemis qui se trouvent dans le coin pour leur réduire pour le coup leurs dégâts donc tu augmentes les dégâts de tes potes tu réduis les dégâts de tes ennemis et là nous avons abnégation revigorante qui redonne de l'endurance à vos collègues ce qui est pratique s'ils aiment bien par exemple utiliser un bouclier ou beaucoup d'esquives donc c'est une aptitude comme je l'ai dit qui se base une fois de plus sur une portée de combat relativement réduite voilà donc vous voyez ça cause cette grosse zone par terre vous pouvez voir en bas dans ma ligne de buff que je récupère le buff pendant que je suis dedans et ça cause des dégâts progressifs aux ennemis alors c'est clairement pas un pouvoir que vous allez utiliser pour causer des dégâts de ouf je pense que c'est clairement pas l'objectif mais une fois de plus j'ai l'impression que l'un des objectifs de cette arme et l'un des objectifs de l'arbre annihilation c'est de t'aider toi même mais également de bien aider tes potes parce que le bonus là une fois de plus de renforcement qui augmente tes dégâts de manière très conséquente pendant que tu es dans l'air des faits et honnêtement l'air des faits elle est plutôt sympa je pense que ça va vraiment aider tes potes notamment sur les combats où tu as plusieurs personnes qui sont engagées au corps à corps avec un seul ennemi et qui vont clairement là dessus pouvoir buffer une multitude de potes débuffer sensiblement l'ennemi ou les ennemis donc plutôt sympathique de ce point de vue là mais ouais je pense pas que ce soit une aptitude qui soit destinée à causer énormément de dégâts par contre et la troisième et dernière aptitude de l'arbre à annihilation que je vais vous montrer c'est l'aptitude cri pétrifiant qui est ici une fois de plus une aptitude avec une portée relativement réduite c'est clairement l'objectif de l'arbre à annihilation d'être plutôt proche de ton ennemi donc cette aptitude qu'est-ce qu'elle fait elle cause 100% de dégâts d'armes dans une petite zone de cône devant toi ça fait chanceler les ennemis ça les pétrifie sur place donc ils peuvent agir mais ils ne peuvent pas bouger et ça les empêche de bouger pendant 2 secondes que l'on peut comme vous pouvez le voir avec ce skill secondaire hurlement glaçant prolongé d'une seconde de plus sur les cibles qui n'ont plus beaucoup de santé donc ça ça me paraît très utile pour empêcher les gens de s'enfuir par exemple en PVP n'est-ce pas ou en PVE aussi parce que parfois il y a des mecs en PVE qui aiment bien s'enfuir je suis en train de me prendre des flèches dans le cul au passage mais c'est pas trop grave et enfin nous avons éco fortifiant qui me donne fortification pour chacun des ennemis touchés par le cri ce qui augmente mon absorption des dégâts de 10% pendant 10 secondes et ça peut être cumulé jusqu'à 3 fois écoute vu que tu as décidé de me taper dessus toi tu vas servir d'exemple donc voilà comme vous pouvez le voir petite zone d'effet en cône il est très possible de toucher plusieurs ennemis avec cela étant dit il faut quand même que ce soit des ennemis relativement collés les uns aux autres parce que comme vous pouvez le voir la zone d'effet elle est pas gigantesque gigantesque tout de même je vais essayer de vous pouler deux monstres ou trois tiens l'un à côté de l'autre pour bien vous montrer qu'on peut allez les amis venez participer pour vous montrer qu'on peut bel et bien toucher plusieurs personnes avec on va attendre qu'ils soient bien proches les gars prenez votre temps les amis on a que ça à faire voilà donc là par exemple voilà vous pouvez voir ils sont tous touchés ils sont tous paralysés ça dure pas très longtemps comme vous pouvez le voir bien qu'il y ait le bonus donc de durée de d'une seconde en plus sur les personnes qui ont moins de la moitié de leur vie qui je pense pourraient être très utiles en PVP mais de toute façon je sais pas si c'est une aptitude qui va avoir peut-être autant d'utilité que ça en PVE ça c'est difficile évidemment à jauger mais pouvoir empêcher les ennemis de se sauver c'est généralement très utile dans les jeux vidéo lorsqu'il est question de combat entre joueurs donc peut-être que ce sera plus utile là-dessus donc en plus c'est une aptitude qui se recharge relativement vite le temps de recharge de base est aux alentours de 15 secondes et une fois de plus c'est très facile de le baisser sensiblement si vous le désirez donc ouais je pense que Cri pétrifiant aura peut-être plus sa position disons en PVP le bonus de fortification je dois avouer que je suis pas sûr de piger pourquoi il est sûr cette aptitude par contre parce que fortification donc qui augmente ton absorption de dégâts et donc ta robustesse je pense pas que ce soit thématiquement très adapté avec ce pouvoir c'est un pouvoir donc que tu vas utiliser pour paralyser les gens et pour empêcher qu'ils s'enfuient généralement quand il y a un mec qui s'enfuit ce que tu veux c'est pas être plus solide c'est faire davantage de dégâts après peut-être que c'est simplement un des rôles de l'aptitude qui m'a échappé mais je pense que j'aurais largement préféré avoir par exemple un bonus de dégâts sur cette aptitude qu'un bonus de robustesse parce que je pense que quand tu veux arrêter quelqu'un qui s'enfuit c'est plus utile d'être puissant que solide donc vite fait bien fait je vais également vous présenter très très rapidement les passifs de cet arbre annihilation donc nous avons pacte corrompu qui augmente vos dégâts de 10% lorsque vous avez moins de 50% de mana le gantelet du néant est une arme qui a probablement la gestion de mana la plus directe dans le jeu vu que tu peux littéralement recharger ton mana quand tu veux avec donc c'est un pouvoir qui peut avoir son utilité si vous voulez bien jongler avec votre ressource de ce point de vue là ici nous avons plus 10% de chance de coup critique lorsque vous avez plus de 50% de santé ça ça va être relativement utile en interaction avec d'autres passifs qu'on verra plus tard dans cet arbre et puis de toute façon plus 10% de chance de coup critique c'est toujours bon à prendre ici nous avons précision rafraîchissante donc qui va réduire nos temps de recharge après un coup critique donc directement on peut voir une interaction avec ce bonus de coup critique ça va également très bien se combiner avec ce que je disais tout à l'heure la lame de néant que vous voulez recharger plus vite bah ici voilà vous avez un bon moyen de la recharger un peu plus vite en augmentant ses coups critiques et du coup ça a beaucoup plus de sens qu'on puisse augmenter notamment les dégâts critiques de la lame du néant et on va voir que ça va encore avoir du sens avec un autre passif là nous avons humilité à serrer donc plus 10% de chance de coup critique lorsque toutes vos capacités sont en charge une fois de plus beaucoup de synergie sur les critiques proximité fortifiante donc lorsqu'on utilise nos pouvoirs à 5 mètres ou moins d'un ennemi on récupère renforcement qui va augmenter nos dégâts de 10% pendant 5 secondes peut être cumulé jusqu'à 3 fois au passage donc si vous utilisez toutes vos aptitudes que ce soit ces 3 là ou 3 autres d'ailleurs vous pouvez récupérer donc ce buff récolte fructueuse donc la perte de sens de santé d'essence de récolte qui est votre pouvoir qui permet de récupérer du mana est réduit de 50% lorsque vous avez moins de 25% de mana donc ça c'est très très pratique évidemment si une fois de plus vous avez l'intention de beaucoup jongler avec votre gestion de ressources agonie vampirique lors d'un coup critique vous récupérez de la santé à hauteur de 15% des dégâts infligés donc là une fois de plus beaucoup de synergie avec ça avec ça avec ça et surtout avec ça parce que le plus 10% de dégâts critiques bah là soudainement maintenant qu'il va également nous soigner on est content qu'il soit là et enfin donc nous avons faiblesse régénératrice qui nous permet de régénérer nos aptitudes plus vite à condition de tabasser quelqu'un qui a au moins 3 debuffs sur la gueule et avec toutes ces aptitudes là qui littéralement impliquent tous toutes des debuffs c'est vraiment pas compliqué d'avoir 3 debuffs sur la tronche de l'ennemi d'autant plus que ça peut être comme vous pouvez le voir peut provenir d'affaiblissements différents donc ça peut être 3 debuffs qui viennent de la même aptitude par exemple les 3 stacks de désintégration ou 3 debuffs qui viennent de 3 aptitudes différentes alors pour ce qui est de l'aptitude ultime dans l'arbre annihilation nous avons l'appel du néant donc l'appel du néant à chaque coup qu'on va utiliser une aptitude qui touche l'ennemi et c'est notamment très efficace avec la lame du néant parce que ça va nous donner un cumul à chaque fois que l'on touche avec la lame du néant ça va nous donner une aptitude spéciale d'essence du néant et lorsqu'on va avoir 6 de ces cumuls ils vont créer une aura autour de notre personnage qui va soigner les alliés à hauteur de 30% de dégâts des armes et infliger 30% de dégâts des armes par seconde aux ennemis pris dans la zone ça dure 5 secondes et une fois de plus vu qu'il s'agit d'une aptitude de soin ça dépend uniquement de la concentration pour ce qui est du soin à noter que cette aptitude peut se déclencher qu'une fois toutes les 20 secondes donc tu peux pas non plus la spammer ce qui est dommage parce qu'avec la lame du néant tu pourrais le spammer un truc de ouf si c'était le cas mais bon j'imagine que pour des raisons d'équilibrage n'est-ce pas ce n'est pas possible donc je vais vous montrer comment ça fonctionne la meilleure aptitude pour déclencher ce pouvoir c'est clairement la lame du néant vous allez voir ça va très vite se déclencher voilà et voilà l'aura donc cette aura qui soigne donc ça soigne votre personnage et vos alliés à 30% de dégâts et ça infligge des dégâts de 30% de dégâts d'armes par seconde à vos adversaires et bon une fois de plus temps de recharge de 20 secondes donc on peut pas non plus l'avoir en permanence mais comme beaucoup des pouvoirs du gantelet du néant j'ai vraiment l'impression que c'est le genre de truc qui va être vraiment cool contre les boss c'est là que vous pouvez voir malheureusement contre ces monstres de base d'autant plus je suis pas super bien équipé pour utiliser cette arme donc je fais pas d'énormes dégâts mais contre ces monstres de base là c'est sûr que tu vas pas beaucoup l'utiliser l'aura mais je pense que dans un combat de boss le bonus de soin plus le bonus de dégâts risque d'être relativement utile et actif pendant des des temps de combat suffisamment conséquents pour que t'aies pas l'impression de gâcher la moitié du truc dans le vide disons n'est-ce pas mais bon je trouve que c'est pas une aptitude inintéressante je pense qu'en PVP notamment sur les défenses de points ça risque également d'être assez utile même si honnêtement les défenses de points c'est beaucoup le bordel en PVP soyons honnêtes alors maintenant on va jeter un petit coup d'oeil sur l'arbre de putréfaction à commencer par sa première aptitude qui est l'orbe de putréfaction que voici le thème je dirais de cet arbre c'est vraiment des aptitudes à distance multi-rôles avec pas mal de choses qui emmerdent l'ennemi et aident tes alliés en même temps donc que ce soit buff et debuff soins et dégâts ce genre de paraboles et ça commence immédiatement avec l'orbe de putréfaction qui est un orbe qui va traverser les ennemis infliger 100% de dégâts des armes inflige le debuff désintégration donc c'est le même debuff qu'avait la lame de néant donc avec les dégâts progressifs combinés à une réduction de l'absorption des ennemis et comme avec la lame de néant il peut être cumulé jusqu'à 3 fois vous pouvez d'ailleurs cumuler les debuffs de désintégration de l'un avec l'autre mais cet orbe une fois qu'il a fini de traverser les ennemis il revient sous la forme d'un orbe de soin qui va soigner toutes les créatures alliées enfin tous tes potes sur le chemin et toi même évidemment à hauteur de 20% des dégâts de l'arme par seconde pendant 5 secondes donc en gros 100% des dégâts de l'arme et une fois de plus comme pour tous les effets de soin et de vampirisme du gantelet du néant ce sont des soins qui dépendent uniquement de la concentration donc pas de l'intelligence donc comme vous pouvez le voir une aptitude qui a causé des dégâts est également soigner les potes et également débuffer les ennemis avec un double débuff donc l'orbe de putréfaction il fait beaucoup de choses différentes ce qui évidemment lui donne un rôle relativement polyvalent l'orbe de renan qui est son aptitude secondaire lui permet de récupérer du mana par ennemi touché ça peut être utile après vu le côté relativement libre de la gestion du mana du gantelet du néant je pense pas que ce soit non plus une méga urgence après si t'affrontes vraiment une grosse quantité d'ennemis relativement faible vu que l'orbe traverse les gens c'est vraiment un moyen très très simple de récupérer une grosse quantité de mana pour pas cher ici avec l'orbe ralentissant on rajoute encore plus de débuff sur nos ennemis avec une réduction de vitesse de déplacement de 30% donc ça je pense que ça va être très pratique lorsque vous êtes en train de farmer de gros groupes d'ennemis ou en train d'affronter des gens en PVP alors ça marche évidemment que sur les gens qui sont déjà débuffés mais les débuffs c'est pas spécialement difficile à obtenir avec cette arme donc c'est pas un gros gros problème et enfin nous avons l'orbe détonant qui rajoute une réactivité à cette aptitude puisqu'on peut réappuyer sur le bouton pendant que l'orbe est en déplacement qu'il soit en phase de dégâts ou en phase de soins d'ailleurs et ça fait exploser l'orbe l'explosion cause 100% de dégâts des armes aux ennemis et applique une fois de plus le débuff des intégrations et l'explosion de soins et soignent les alliés à hauteur de 70% des dégâts de l'arme et une fois de plus les soins dépendent de la concentration pas de l'intelligence je pense que vous avez compris à ce stade donc à quoi est-ce qu'il ressemble cet orbe il ressemble à ceci donc là il fait mal et là il soigne donc c'est c'est relativement simple comme vous pouvez le voir notre ami là il a pris un stack de désintégration donc il prend des dégâts je peux évidemment voilà donc affliger le même débuff comme je l'ai fait tout à l'heure avec la lame de néant donc ouais c'est un orbe qui est très très facile à utiliser pour toucher des gens vraiment pas spécialement dur de toucher parce que comme vous pouvez le voir l'orbe est d'une taille assez impressionnante alors le truc que je dirais vis-à-vis de son utilisation qui peut être un peu déconcertant au début c'est que quand tu te bats à distance dans New World t'as beaucoup tendance à reculer pendant que tu te bats parce que évidemment tu veux maintenir l'ennemi aussi loin que possible pendant aussi longtemps n'est-ce pas par exemple comme ceci là et le truc qu'il faut faire attention avec l'orbe c'est que si tu recules trop tu risques de pas te prendre le soin dans la gueule donc évidemment si tu cherches à soigner ça peut être un problème mais la portée est pas trop trop gênante mais il faut quand même bien faire attention à pas faire hop ah bah non le soin il est passé à côté et soudainement je me le mange pas après c'est pas un soin gigantesque je pense pas que c'est un soin que les gens vont utiliser en tant que soin principal et évidemment du coup ça va rarement être un soin vital le genre de soin qui te sauve la vie n'est-ce pas mais bon ça reste quand même utile et évidemment là voilà donc là je l'ai fait exploser comme vous pouvez le voir pour appliquer un deuxième débuff sur la gueule alors l'explosion elle est assez discrète visuellement honnêtement je suis pas nécessairement contre parce que les combats dans ce jeu quand t'es en groupe peuvent être assez bordéliques mais je vais essayer de vous la montrer sur l'orbe de soin donc voilà ça c'est l'explosion de soin par exemple je suis pas vraiment contre le fait qu'elle soit assez discrète sur le plan des visuels parce que comme je viens de le dire lorsque t'es en groupe dans le jeu et que tout le monde balance des effets sur la gueule et notamment des effets de soin dans tous les sens les effets de soin ont tendance à être des zones qui restent par terre pendant un certain moment par exemple ceci n'est-ce pas ou cela et je pense que c'est peut-être pas idiot d'avoir un effet qui pour le coup est pas aussi envahissant pour les yeux que ça alors la seconde aptitude de l'arme de putréfaction c'est le lien funeste que voici ici alors cette aptitude elle lance un projectile sur un ennemi et crée un lien énergétique entre vous deux qui va affaiblir l'ennemi et renforcer votre personnage d'ailleurs la description de cette aptitude dans français est très mauvaise parce qu'elle précise pas du tout quel est le buff que tu te donnes et le debuff que tu donnes à l'ennemi mais en gros chaque seconde vous allez réduire de 4% les dégâts de l'ennemi et augmenter de 4% vos propres dégâts jusqu'à un maximum de 20% le lien disparaît si on s'éloigne un peu trop de l'ennemi et comme vous pouvez le voir ça met environ 25 secondes à se recharger donc c'est pas une aptitude qu'on va pouvoir spammer des masses mais je pense que c'est une aptitude qui va être très 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 puissante sur les boss parce que réduire les dégâts d'un boss de 20% oui merci beaucoup je veux tout à fait que tu réduises les dégâts d'un boss de 20% du point de vue de ces aptitudes secondaires nous avons la régénération funeste qui fait que lorsqu'on tabasse l'ennemi qui a été lié ça va réduire les autres temps de recharge de nos aptitudes de 5% ce qui est évidemment très très pratique pour les pouvoirs qui sont assez lents à se recharger là nous avons la concentration funeste qui va nous donner de la régène de mana pendant que le lien est actif une fois de plus pas sûr que ce soit giga vital ça parce que je trouve qu'il est très facile de régénérer son mana avec cette arme mais bon c'est toujours bon à prendre et enfin nous avons le dévoreur d'armes qui nous permet de nous soigner à hauteur de 80% de nos dégâts d'armes lorsque la cible liée meurt et une fois de plus vu que c'est un effet de récupération de vie ça évolue en fonction de votre concentration pas de votre intelligence ça c'est sympa lorsque vous allez l'utiliser qui vont être tués relativement vite je pense moins intéressant sur les ennemis qui vont être tués plutôt lentement mais vraiment moi ce qui m'intéresse le plus sur ce pouvoir c'est le côté je peux réduire de 20% les dégâts d'un ennemi très dangereux ce qui est évidemment à mes yeux son rôle principal donc là vous voyez lien énergétique et au fur et à mesure l'ennemi va devenir de plus en plus faible et moi de plus en plus fort vas-y tape moi dessus Billy voilà ça fait plaisir ça dure que 10 secondes mais de base c'est à dire sans aucune réduction de cooldown le pouvoir ne met jamais que 25 secondes à se recharger donc si jamais tu le colles sur un ennemi et que tu utilises quelque chose qui va réduire tes temps de recharge bah tu peux vraiment le recharger finalement relativement vite je pense que contre un boss si tu utilises le lien funeste et que tu lui tapes dessus par exemple avec la lame du néant très facile de recharger le lien funeste de manière à ce qu'il dure 10 secondes et se recharge également en 10 secondes on va voir si c'est possible là donc si je te tabasse la tronche toi à quelle vitesse est-ce que je peux récupérer mon lien funeste vous pouvez voir il est déjà quasiment prêt donc ça se recharge relativement vite je pense si tu as du matos pour aider à la recharge parce que c'est vrai que les pouvoirs qui mettent 25 secondes à se recharger de base c'est toujours une petite inquiétude de savoir si tu vas pouvoir les utiliser vraiment régulièrement alors le truc avec ce pouvoir le lien funeste c'est que je sais pas si c'est un pouvoir que je vais vraiment vouloir dans des combats mondains disons un petit peu comme les combats que je suis en train de faire ici réduire de 20% la puissance d'un ennemi et augmenter de 20% la mienne c'est cool mais ça prend quand même 5 secondes n'est-ce pas parce que ça réduit de 4% par seconde et sur des ennemis que tu vas tuer assez vite je pense pas que ça va être quelque chose de suffisamment vital pour que tu le mettes dans ta barre de raccourci mais comme je l'ai dit je pense que c'est un pouvoir qui va être vraiment vraiment très très cool sur les gros ennemis dangereux ça potentiellement en PVP aussi après je pense qu'en PVP les gens vont très vite apprendre à s'éloigner à plus de 15 mètres pour essayer de briser le lien mais je pense que vraiment là où ce pouvoir va franchement briller ça va être contre les boss contre les monstres élites et ainsi de suite parce que ça c'est des combats où déjà tu sais que c'est très important de débuffer leurs dégâts et en plus tu sais que tu vas leur taper dessus pendant suffisamment longtemps pour que le buff et le débuff arrivent à leur maximum de puissance et enfin le troisième et dernier pouvoir de l'arbre putréfaction il s'agit de rupture de l'essence alors rupture de l'essence tire un projectile qui provoque rupture de l'essence pendant 10 secondes qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que tous les alliés qui vont tabasser la personne qui a été débuffée par cette attaque vont récupérer 20% des dégâts infliger sous forme de points de vie ça c'est un pouvoir qui je pense va être vraiment très utile une fois de plus contre les boss ou en PVP pas nécessairement contre les ennemis mondains mais quand t'es en train de te battre sur un gros ennemi en plus le temps de recharge de base est pas hyper élevé pouvoir pendant 10 secondes récupérer de la vie sur tous tes DPS et compagnie lorsqu'ils vont taper sur l'ennemi c'est un pouvoir de support vraiment cool parce que déjà ça t'aide toi parce que toi aussi tu vas te soigner mais ça va vraiment bien soulager disons la tâche de ton healer qui va avoir évidemment 20% de points de vie à se soucier en moins sur les autres membres du groupe ce qui peut vraiment faire une différence pas négligeable du tout sur le long terme et je sais de quoi je parle vu que je heal principalement dans ce jeu donc je pense que lui c'est pareil il va être vraiment pas spécialement vital dans les combats mondains très très utile sur les les grosses bastons à portantes disons c'est c'est le genre de pouvoir de soin que je trouve vraiment très cool ça parce que c'est un pouvoir de support qui est interactif pour tout le monde c'est si tu veux le soin va le chercher c'est d'autant plus utile sur les gens qui font beaucoup de dégâts vu que ça dépend des dégâts infligés donc pour les dps ça va leur filer pas mal de soins ce qui est cool parce que généralement les dps n'ont pas énormément de points de vie donc ça leur permettra de se maintenir un petit peu pendant que le healer soigne quelqu'un de plus important comme le tank par exemple donc évidemment je pense pas que tu vas pouvoir soigner principalement quelqu'un avec ce genre d'aptitude mais Metavik c'est vraiment le genre de truc qui peut alléger le alléger la tâche de tout le monde lorsque tu es au milieu d'une baston de boss et je trouve que vraiment l'arbre putréfaction la majorité de ses pouvoirs semblent vraiment être destinés à être utilisés dans des combats importants ce qui est une bonne chose mais également un peu problématique dans un jeu où tu peux pas switcher de build librement disons parce que là la respécialisation elle est gratuite pour l'instant mais à terme elle va pas l'être du tout et ça risque d'être un problème alors une fois de plus on va jeter un rapide coup d'oeil sur les passifs désormais de l'arbre putréfaction donc ici nous avons porté mortel qui te cause plus 10 points de dégâts sur les ennemis s'il se trouve à plus de 8 mètres ce qui est relativement logique vu que l'arbre putréfaction est l'arbre de dégâts enfin l'arbre de combat à distance du gantelet du néant ici nous avons Soifardante qui nous redonne 5% de mana lorsqu'on touche avec des attaques légères à distance à condition que la cible soit affligée par un debuff debuff qui doit venir d'ailleurs de cette arme donc ça marche pas avec les debuffs des autres armes plutôt cool ça parce qu'une fois de plus c'est vraiment pas compliqué d'appliquer des debuffs avec cette arme et ça te permet de booster ta régène de mana donc quand bien même je trouve qu'il est relativement facile de gérer son mana avec cette arme ça ça te permet vraiment d'avoir une injection de mana très très régulière je trouve et c'est plutôt bienvenu ici nous avons efficacité rayonnante qui réduit nos coûts de mana lorsque nous avons plus de 25% de mana ça c'est le genre d'aptitude qui te permet de booster et l'utilisation de tes pouvoirs les plus gourmands en début de combat ce qui est relativement chouette récolte rafraîchissante qui nous réduit nos temps de recharge par seconde lorsque l'on utilise essence de récolte donc je rappelle que essence de récolte c'est notre pouvoir qui nous permet de régénérer notre mana éclat vampirique qui nous permet de récupérer les soins reçus avec les attaques lourdes à distance qui augmente à 30% des dégâts infligés si la santé de la cible est inférieure à 50% donc c'est un pouvoir qui est très conditionnel celui-ci je dirais je ne sais pas si ça va être super nécessaire en PvE après je reste persuadé qu'en PvP tous les pouvoirs qui sont généralement efficaces sur les gens qui n'ont plus beaucoup de vie ça peut être bon à prendre mais je ne suis pas très très fan des pouvoirs qui sont aussi conditionnels que cela disons parce que là il faut que tu utilises des attaques lourdes à distance et que le mec ait moins de 50% de sa vie donc tu ne peux pas l'utiliser avec la lame de néant tu ne peux pas l'utiliser au corps à corps donc il faut quand même être dans des circonstances assez spécifiques disons pour pouvoir profiter à donf des conditions idéales de ce pouvoir ensuite nous avons souffrance prolongée qui augmente la durée de nos débuffs sur les attaques lourdes à distance ça peut être pas mal si tu veux prolonger notamment la désintégration de l'orbe de putréfaction ou de la lame du néant en fonction de ce que tu utilises évidemment pour l'impliquer alors attention ça se concerne une fois de plus uniquement sur les attaques lourdes à distance ils précisent ça pour vraiment que tu comprennes que tu ne peux pas le faire avec les attaques de la lame du néant ça fonctionne pas sur les affaiblissements de contrôle donc ça fonctionne pas sur la pétrification n'est ce pas du cri pétrifiant mais ça peut être un bon moyen de maintenir tes débuffs plus longtemps après une fois de plus je sais pas si c'est le genre de truc qui va être suffisamment vital ou réactif dans des combats mondains disons pour avoir une grande importance parce que augmenter la durée de tes débuffs de 10% sur un combat de boss pourquoi pas sur un combat contre un type lambda je suis pas sûr que ça va être très utile et la raison pour laquelle je dis ça c'est que je rappelle que le nombre de points que tu as distribué là dedans sont limités donc tu veux vraiment investir en règle générale sur des trucs qui vont être utiles dans un maximum de situations ça veut pas dire que c'est inutile évidemment et enfin nous avons l'évasion réparatrice que je trouve très intéressante lorsque tu as tout ton mana ce qui évidemment est pas très compliqué avec une arme qui te permet de récupérer ton mana quand tu le désires esquiver vous soigne à hauteur de 80% des dégâts de votre arme et une fois de plus vu que c'est un pouvoir de soin ça dépend de la concentration alors il y a un temps de recharge de 20% donc espérez pas récupérer toute votre vie en faisant du smurf à chaque coup que vous avez tout votre mana mais je trouve assez intéressant ce pouvoir bien qu'une fois de plus le fait qu'il ait un temps de recharge de 20% le rend peut-être moins puissant qu'il aurait pu l'être mais si tu gardes en tête le bon timing c'est mine de rien un soin de 80% gratos en plus ça prend vraiment pas beaucoup de temps de faire une esquive donc tu peux aisément l'intercaler pendant les phases de combat déjà naturellement quand t'as besoin d'esquiver mais également les phases de combat où il n'y a pas énormément besoin d'implication active pourquoi pas mais le temps de recharge de 20% évidemment va grandement limiter son utilité vitale disons alors pour ce qui est de l'aptitude ultime de l'arbre putréfaction il s'agit de l'esquisse de néant qui de manière assez similaire d'ailleurs à l'appel du néant de l'arbre annihilation va nous donner des cumuls d'essence du néant là aussi lorsqu'on va toucher des gens avec nos aptitudes alors il faut choper 4 cumuls cette fois-ci et lorsque l'on va réussir à choper 4 cumuls ça va nous donner une aptitude spéciale qui si on utilise une attaque puissante donc une attaque chargée va recharger tous nos cooldowns sur le gantelet du néant donc ça recharge pas les cooldowns de votre autre arme ça marche seulement pour les cooldowns de vos gantelets du néant mais c'est relativement pratique je pense qui c'est qui me tape dessus c'est toi là bah écoute tu vas nous servir d'exemple mec tu tombes bien c'est relativement pratique pour recharger les aptitudes qui ont des temps de recharge relativement élevées là vous voyez j'ai 4 cumuls donc je fais une attaque rechargée et bim tous mes cooldowns sont instantanément revenus à 0 donc c'est vraiment pas mal parce que choper 4 cumuls ça va vraiment pas être difficile déjà t'as 3 aptitudes actives donc il suffit que tu touches 2 personnes avec l'une de ces aptitudes actives et c'est bon t'as chopé 4 cumuls extraordinairement vite je pense que notamment sur les combats de groupe ça va vraiment être super aisé d'appliquer 4 cumuls pareil sur les combats relativement longs ça va être vraiment très très facile de choper 4 cumuls et ensuite tu fais une attaque chargée donc celle-ci là voilà et ça te recharge tous tes cooldowns alors le truc c'est que recharger tous tes cooldowns à toute vitesse comme ça surtout après avoir spammé toutes tes aptitudes ça va te bouffer beaucoup de mana mais évidemment c'est le gantelet du néant donc si t'as plus de mana bah tu fais ouh et puis soudainement t'as tout ton mana donc c'est pas non plus un gigantesque problème de ce côté là alors à noter que l'attaque puissante l'attaque lourde qu'il faut faire pour utiliser ce pouvoir une fois de plus uniquement attaque lourde à distance je me rappelle plus si je l'ai dit mais vous pouvez pas utiliser l'attaque lourde de la lame du néant pour pour recharger ça mais c'est vraiment un pouvoir relativement aisé à choper l'écumul celui là je trouve bon voilà c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer sur cette nouvelle arme donc les les gantelets du néant qui viennent d'arriver dans New World évidemment il va falloir probablement pas mal expérimenter pour trouver quels sont les les bons builds les bonnes spécialisations afin de tirer le meilleur résultat de cette nouvelle arme que ce soit en PVE et en PVP mais j'espère que ça vous a au moins permis d'avoir un petit aperçu de ce que la chose donne sans avoir à passer le temps vous même à la leveler comme ça vous pouvez voir si ça vous intéresse et si ça vaut le coup d'investir les heures dedans ou si ça ne vous intéresse pas du tout et si du coup vous pourrez faire et peut-être rester avec les armes que vous utilisez déjà voilà ciao tout le monde